bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois des prises direct sur congo live télévision ce matin nous recevons messieurs guister capilla il est des lits de paix au guister bonjour et bonne arrivée bonjour nous avons le plaisir en tout cas de vous recevoir encore une fois depuis sa exclusivité en tout cas nous allons revenir si la situation dans les rôtures aussi à béni où nous avons d'abord en tout cas appris une nouvelle attaque qui est au coeur des bénis qui a coûté la vie à six personnes mais avant de se rendre à béni nous allons d'abord commencer un jour où on nous signale en tout cas hier une accalmie qui s'est observée sur les lignes des fronts alors c'est matin messieurs guister quelles sont les dernières informations que vous avez parce que vous êtes l'idps vous êtes il faut préciser s'il faut dire comme ça vous êtes les oreilles et les yeux du président tchisek et dit parce que vous êtes au pouvoir quelles sont les informations que vous avez merci d'abord pour m'avoir accordé la parole les informations que nous avons particulièrement c'est ce qui c'est ce qui s'est passé dernièrement à béni où les attaques des adefs continuent à et nos compatriotes et toute la bonne information en général c'est cette insécurité n'est ce pas qui perdure même dans les voies des ressources et à béni c'est ça les enfants de sécurité à douche ou perpétrer toujours par les m23 nous apprenons qu'est il ya en tout cas les phares de ceux qui tiennent et qui veulent toujours équipé les bonnes à gana mais en dépit de ça vous savez au qui sait il ya un certain moment où même jusqu'à présent en tout cas il ya débat autour de la composition du m23 il ya certains congolais qui n'acceptent pas et qui ne croient pas que cette rébellion elle est composée aussi par certains congolais et il ya les gens qui disent que c'est une rébellion rwandaise ce mouvement n'a jamais accepté qu'il soit qualifié comme un mouvement rwandais mais récemment nous avons suivi la déclaration à travers un audio qui est un audio partout qu'ils circulent sur les réseaux sociaux l'interview accordé à un média local axia goma de messieurs willy ngoma qui a porté par le dm 23 lui qui confirme que le m23 reste un mouvement congolais c'est quoi votre position et votre analyse par rapport à ça vous savez il faut que les congolais sache une chose à la république qui est dirigée aujourd'hui par le présent du présent fati est différente de celle qui a été dirigée par le présent qu'à l'époque c'est tout à fait différent et donc le président de la république à partir de sa diplomatie il nous a n'est pas aidé à ramener n'est ce pas le présent rwandais paul kagame a avoué à accepter que c'est lui qui est le meneur et c'est lui qui est n'est pas à l'acteur principal de cette agression du fait du fait de se déplacer qui était son pays est allé en angola c'était déjà tout parce que quand il signe un cc les faits et les retraits immédiats des troupes c'est à dire que c'est lui qui est le chef de file de ce tout parce qu'il ne peut pas accepter quelque chose à des retraits les troupes qui lui ne maîtrise pas et ne contrôlent pas ça c'est un de deux aujourd'hui les phares décès avec des difficultés avant parce qu'on ne connaissait pas réellement les acteurs majeurs de cette agression parce qu'on faisait la confusion est ce que c'est vraiment celle m23 est ce que c'était vraiment qui est aujourd'hui nous connaissons à la face du monde tout le monde connaît qu'aujourd'hui nos ennemis ces deux pays l'Ouganda et le Wanda alors ce qui se passe c'est quoi nous sommes victimes de nos ressources minières nous sommes nous sommes agressés dit c'est une guerre économique vous voulez je dire et lorsque cagamé vous fait la guerre sous couvert bien tu m 23 sont disant que ce sont des congolais je ne pense pas que ce sont les congolais parce qu'un congolais patriote c'est lui qui aime son pays il ne peut pas s'arranger derrière un mouvement ce ne sont même pas des rebelles un mouvement préfabriqué par les Rwanda par par paul kagamé pour déstabiliser l'est du pays celui-là n'est pas un congolais l m23 que nous avions connu en 2012 qui avait fait qu'il soit ici dans la ville de goma nous avons quand même certains noms des congolais qu'on les connaissait très bien il y en a d'autres qui sont ici à guiseigny partout ailleurs ils sont là mais aujourd'hui le m23 dont on nous parle moi je ne vois aucun congolais il faut pas que les gens puissent tromper l'opinion publique dans ces pays nous avons quatre langues nationales nous avons les lingala nous avons les swahili nous avons les tchiluba et nous avons les léki congo et avec le français comme langue officielle mais qu'est-ce qui vous dit que pour être identifié congolais il faut nécessairement parler le lingala tu vois là où il joue avec la psychologie des congolais c'est pas parce que on met quelqu'un qui se dit congolais parce qu'il parle lingala nous connaissons tout ce qui se passe là bas les m23 le m23 est constitué beaucoup plus des rwandais et des militaires rwandais qui constituent ces mouvements si c'est pas parce qu'on place quelqu'un qui parle un lingala préfabriqué c'est même pas un lingala raffiné comme tel on ne peut pas tromper des gens c'est tout simplement une étiquette on a placé devant pour tromper l'opinion publique et voilà les m23 c'est sur les congolais pas du tout le monde c'est par exemple les porte-parole du m23 willing au malu il dirait qu'il fut membre de l'idps au moins nous avons ce privilège de vous poser cette question parce que vous êtes communicateur de l'idps sonore qui vous est ce que c'est vrai ou c'est faux vous savez que c'est un menteur ce monsieur là tu parles comme ça c'est un menteur je dirais plutôt que c'est un filou parce qu'un monsieur comme celui là si vraiment il était membre de l'idps il ne pouvait pas quitter l'idps et d'aller rejoindre un mouvement armé pas du tout parce que nous dans notre parti nous sommes des non violents en aucune fois l'idps prendra les armes pour chercher le pouvoir pas du tout et celui là quand il dit des choses comme ça ça éthique ça éthique les gens donc il va maintenant se couvrir derrière les partis pour qu'on dise bon voilà c'est l'idps qui est en train d'envoyer les gens au m23 voilà un peu ce n'envoie pas mais il fabrique à faire non on aurait fabriqué voilà des rebelles aussi comme willing ou moi écoutez ce mais cela moi j'ai même du mal à citer son nom parce que un congolais patriote qui aime son père major qui aime son pays un congolais qui n'est au congolais qui est vraiment patriote qui a l'amour de la patrie qui aime vraiment les pays il ne peut pas s'arranger derrière des assassins pour tuer ses propres frères mais soit il soit là pour une cause noble mais bon lorsque lorsque lui dit qu'il est congolais c'est tellement d'autres congolais qui sont dans ce mouvement et à l'héberte mission par exemple les garçons de boucavou mais c'est celui là je n'entends même plus ça fait longtemps apparemment il n'est plus même dans ce mouvement là ok c'est ce voilà les congolais que nous nous avions connu qui avait fait n'est ce pas à leur entrée dans ce mouvement là aujourd'hui qu'on ne vous qu'on ne vous trompe pas pas il ya les matières également qui est congolais qui fait un colonne et génère général ou colonel au cdfa qu'on ne vous trompe pas c'est un mouvement fabriqué de toutes pièces par polka gamme et par les rwandais pour déstabiliser l'est des pays parce que c'est une guerre économique parce qu'elle a à réalité c'est les rwandais qui nous fait la guerre économique sous couvert d'un 20 il n'y a pas un 23 d'accord je vous posez toujours cette question parce que vous êtes au pouvoir mais sur gistre capilla l'armée ougandais combat avec les fardes et les adf abeni à nitori mais abou nagani à la société civile qui alerte qui est cette même armée ougandais appuie les m23 la société civile précise par ailleurs que des véhicules militaires et pdf apporte en tout cas des nôtres tirs et effets militaires rebelles depuis et moi est ce que le gouvernement congolais ignore cette affaire vous savez que c'est une question très importante parce que depuis que depuis les assises de l'angola il est vrai que les congos est menacé par deux pays le rwanda et l'angola parce que l'angola et pardon les rwanda et l'ouganda lorsque ces rebelles ont pris la cité de bunagana ils ont été soutenus par l'armée ougandais ça c'est bien connu et aujourd'hui les présents de la république chef de l'état connaissant déjà des acteurs clés de cette agression il connaît tout ce qui se passe nous connaissons très bien nos agresseurs et maintenant là où au moment où je vous parle nos fardessais sont en train n'est ce pas de préparer un assaut final pour récupérer bunagana et pourquoi pas entrer même à kigali donc à kigali bien sûr ça c'est notre ça c'est le souhait de tous les congolais et lorsque c'est vrai que ça fait déjà un mois que la cité est occupée par ces rebelles diem 23 soutenu par le rwanda c'est vrai que il faut maintenant qu'on puisse préparer un assaut proprement un assaut donc préparer calmement parce que dès lors qu'ils vont commencer cette attaque là ils ne vont plus réculer ça sera une progression jusqu'à récupérer n'est ce pas la cité des bunagana je crois à mon humble avis que les fardessais ils parviendront et ils vont récupérer j'ai leur donne le courage même d'entrer même à kigali parce qu'en écoutant par exemple les professeurs bob kabamba lui il a dit si les fardessais n'arrive toujours pas à chasser les terroristes diem 23 de bunagana et moi après c'est parce que l'armée congolaise fait face à des armées conventionnelles c'est-à-dire l'armée rwandaise et l'armée ougandaise ça c'est l'analyse du professeur bob kabamba c'est la radio capi comment vous trouvez cela bon vous savez en relations internationales lorsque la diplomatie et la politique des jours la dernière option c'est la guerre les chefs de l'état dans ce discours du 30 juin il l'a répété l'a dit que la guerre contre les rwandais n'est pas exclue et à chaque fois que les chefs de l'état mène cette diplomatie il est en train de voir et si aujourd'hui les deux pays là l'ouganda et les rwandais ne respectent pas n'est ce pas c'est c'est ce qu'ils se sont dit n'est en tout cas la guerre sera ouverte entre la rdc et le rwanda qui est aussi soutenu par l'ouganda c'est qui est vrai qu'aujourd'hui tous les congolais ne peuvent que faire confiance à nos forces armées et même aux chefs de l'état c'est vrai que ça fait déjà un mois là que la cité est entre les mains de ces barbares mais cela ne signifie pas que nous avons une armée faible nous avons une armée forte parce que l'assaut qui sera préparé en trois ça sera un assaut vraiment définitif d'accord revenons sur cette alerte guise capilla la jeunesse ougandaise est recrutée par le m23 pour mener la guerre en rdc a révélé les commissaires du district de kisoro c'est en uganda les rapports des renseignements provenant des renseignements provenant en tout cas des communautés des communautés d'accueil du conseil municipal de bunagana du conseil municipal des rwondo des sous comité des mourambas montrent que des inconnus ont commencé à approcher les jeunes dans l'espoir de les recruter pour rejoindre les m23 alors cette question vous savez depuis qu'elle était défait en 2012 ils n'ont plus l'effectif comme tel ils ne sont même pas trois cent mille ils n'ont même pas trois cent mille je ne pense pas donc ils tentent de résister parce que ils ont les soutiens de l'ouganda et du rwanda parce que c'est quand même inacceptable et incompréhensible un mouvement qui a été défait en 2012 un mouvement acquis on avait et retiré toutes les armes parce qu'ils avaient été désarmés tous mais l'appui qu'ils ont aujourd'hui du rwanda et de l'ouganda voilà pourquoi si ces jeunes si ces jeunes de l'ouganda elle commence à être recruté dans ce mouvement c'est parce qu'ils ont constaté la faiblesse n'est ce pas et ils ont constaté la faiblesse des militaires qui sont dans ce mouvement voilà pourquoi ils cherchent à faire l'appui dans ce mouvement là mais nous nous disons c'est ce qui est même si même si on est en train de décruter des jeunes de l'ouganda ou soit du rwanda pour intégrer ces mouvements afin d'attaquer nos forces armées mais nous nous n'allons pas aussi baisser les bras parce que ça bon c'est un sort que des simples intimidations je crois à mon humble avis que nous avons aussi une armée qui est déjà à bien préparé pour faire pour résister face à ces barbares et les chefs de l'état a aussi lancé un appel à tous les jeunes congolais d'intégrer massivement l'armée congolaise afin que nous ayons une armée populaire de la république parce que comme vous le savez très bien nous avions l'armée qui l'ancien régime nous a laissé c'était une armée infiltrée partout où il n'y avait même pas des sous bassement militaire où les gens mais on ne comprenait pas ce qu'est ce qui s'est passé réellement au sein de l'armée et qu'aujourd'hui déjà le premier public commence à faire il commence à faire la réforme au sein de l'armée en tout cas je crois que nous aurons une armée des congolais nous aurons une armée populaire qui sera soutenu massivement par tous les peuples congolais et nous ferons face à cette agression d'accord revenons sur cette déclaration de la moniscon la moniscon insiste sur l'irrigence de parvenir à la descala dans la crise du m23 pour lui permettre de se focaliser sur d'autres crises le déploiement d'une grande partie des ressources de la moniscon et de l'armée congolaise dans la lutte contre les m23 a des implications négatives sur les autres régions où opèrent d'autres groupes armés par exemple 10 17 au 11 juillet des attaques attribuées aux combattants à des confins au moins 20 morts et de nombreuses personnes kidnappées dont environ 30 enfants la commission onisienne insiste sur l'irrigence de parvenir voilà de parvenir à la descalade dans la crise du m23 pour lui permettre en tout cas de se focaliser sur d'autres crises comment vous trouvez cela vous savez la situation de béni il faudra que tout le monde s'implique davantage pour que pour que la paix revienne dans cette région lorsque nos forces armées sont en train de se battre parce que le gouverneur congolais est en train de faire tous 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 ce qui est possible pour que la paix revienne il faudra aussi que la population s'implique aussi davantage parce que nous avons compris au fait qu'il ya aussi une petite complicité même dans la vie des civils et donc vous voyez tout ça ça ne permet pas vraiment à force armée de faire un bon travail là bas à béni surtout les maï maï qui sont partout là bas c'est 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 vraiment inacceptable que les maï maï au lieu d'aider 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 les phares d'essai par contre d'aider les phares d'essai en s'attaquant peut-être aux adefs mais qu'est-ce que nous constatons lorsque nos phares d'essai font n'est-ce pas créer des ambisades pour attaquer les adefs mais il se retrouve que les maï maï attaque nos forces armées congolaises voilà cette confusion qui règne à béni surtout mais on se pose la question lorsque les maï maï sont-ils vraiment des congolais où ils sont où ils ne sont pas des congolais parce que tous 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 nous voulons la paix il serait mieux possible que toute la population s'implique davantage pour finir pour n'est-ce pas à mettre hors d'état de nuit tous ces bandits des adefs parce que c'est vrai que les théories ont vraiment perduré mais il faut vraiment que la paix revienne dans cette région en impliquant tout le monde pour que la paix revienne d'accord merci augustine nous sommes presque à la fin de cet entretien mais nous avons encore une fois des prises en tout cas à venir si les mêmes messages qu'on a toujours lancé au président shisekedi et à nos forces armées de la rbc j'ai envie que vous puissiez regarder ma caméra et lancé message encore une fois des prises au président shisekedi aux forces armées de la rbc ainsi qu'à la population congolaise j'ai d'abord oublié quelque chose sur la moniscope j'ai entendu la déclaration des porte-parole de la moniscope nous comme congolais nous ne sommes pas d'accord avec ça nous ne sommes pas content avec ça il a dit que les mv3 c'est c'est constitué comme une armée conventionnelle qui a pratiquement des armes sophistiquées que la moniscope et l frdc n'en ont pas vous voyez que cette déclaration ce n'est pas correct ça fait peur oui oui ça fait peur à notre population et c'est très très dangereux pour une mission des nations unies une organisation des nations unies puissent tenir des tels propos c'est une façon de décourager d'abord nos forces armées et créer n'est ce pas la psychose dans les têtes des congolais une façon aussi de prévenir non non ce n'est pas une façon de prévenir mais 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 si 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 cette moniscope dit qu'elle n'a pas vraiment d'équipement militaire elle n'a pas des armées qu'est ce qu'elle fait sur l'histoire congolais les mv3 peuvent battre aussi la moniscope donc c'est ça le message que la moniscope vient de nous donner ce n'est pas juste et si elle pense qu'elle n'a pas les moyens pour combattre aux côtés des fardessais elle n'a qu'à plier bagages il n'a qu'à plier bagages ce sont des propos qui peuvent m'énerver la population et même ça risque même de soulever tout un peu et les chasser et les chasser de ces territoires parce qu'ils ne pouvaient pas dire des choses comme ça parce que la population sait qu'elle fait confiance à nos forces armées et aussi à la moniscope en tant que partenaire mais quand déjà les vos 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 partenaires commencent à dire des choses comme ça ça inquiète déjà et ce n'est pas bon d'accord message au chef de l'état et à l'armée ainsi qu'à la population congolaise bon le message au président de la république nous lui demandons tout simplement à des garder de garder son calme comme président comme commandant suprême des forces armées et soutenir nos forces armées les encourager et pour que la peau puisse revenir dans cette région moi je lui proposerai ceci parce que j'avais écouté l'interview de paul kagamé après les assises c'est france 24 où on lui pose des questions si et c'est le massi dans les m23 on y rit on y on y retrouve des militares rwandais il a refusé on lui pose la question de savoir mais lui qu'on tourne il lui parle des des effets de l'air un prétexte vraiment farfait lui qui n'avait pas le sens voilà que celui là ce n'est même pas quelqu'un à faire beaucoup plus confiance comme vous aviez été avec lui en angola et puis il change des paroles je crois que monsieur le président de la relation diplomatique avec les rwandais et si et c'est le massi la la diplomatie et la politique échoue nous vous demandons tout simplement de déclarer la guerre ouverte contre les rwandais et même contre l'ouganda comme ça nous saurons qu'ils seront perdants et qui seront des gagnants et si nous perdons cette guerre pour qu'on puisse pour qu'on puisse finir avec cette histoire une fois pour toutes et si ces gens nous battent par exemple ils ne peuvent pas nous battre ils ne peuvent pas nous avons confiance en nos forces armées nous avons confiance à nos forces de sécurité et nous avons tous les moyens pour faire face à cette agression et nos phares décès ont les soutenaires de tout un peuple je crois amener pour la vie même c'est qu'ils se disent m23 soutenir par les rwandais ils n'ont ils n'ont aucun appui aucun appui des congolais ils se disent sont des congolais mais vous avez vu vous même que la population c'est à la population congolaise a marché partout pour dire non à ça à ces mouvements pour dire non à cette agression et moi je ne vois pas pour je ne vois pas comment un mouvement comme celui-là qui n'a pas qui n'a même pas un soutien du peuple congolais comment comment va-t-il prendre les déçus sur sur les forces armées que nous soutenons je ne pense pas merci beaucoup au lycée capilla nous sommes en tout cas pratiquement la fédé cet entretien votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous appeler discuter avec vous partagez peut-être continuons avec cette discussion en dehors des congolais de télévision à mon numéro de téléphone nous nous sommes nous sommes je suis à la je suis presque à la télévision je ne peux pas donner mon numéro de téléphone comme ça parce que vous savez vous même que j'ai réussi même des menaces des intimidations alors c'est pas évident que je puisse donner mon numéro de téléphone à la télévision je crois en aparté si quelqu'un a besoin de mon numéro parce que souvent il y a les gens qui nous demandent et qui suivent vos réactions et du coup ils sont au contact ils veulent soit soutenir vous soit des orientations et du coup ils nous demandent pourquoi oui comment on peut avoir leurs coordonnées donc c'est pourquoi on a créé en tout cas c'est juste cet espace pour vous permettre aussi en tant que nos intervenants d'être en contact avec c'est vrai vous êtes acteur politique vous devez vous attendre à tous les incites des remerciements des félicitations aussi que des incites ça ne peut pas manquer c'est tout à fait normal donc c'est à vous de voir si vous voulez être en contact avec tous ces gens là qui veulent en tout cas soient appréciés et vous critiquez ça dépend donc bon je ne sais pas pourquoi vous vous décidez là d'ici que je dis que ça vaut pas la peine mesdames et messieurs nous sommes en tout cas la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé capillaire merci aussi d'avoir été là ce matin merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion à parler de la situation s'équitre dans le pays et s'adresser beaucoup plus à notre population et à nos forces armées et soutenir aussi les efforts que mène notre président de la République chef de l'état merci beaucoup fixer rendez vous demain pour un nouveau numéro bye bye